Habitant de cette cité, même si depuis quelque temps vous êtes un peu hors de Dakar, comment appréciez-vous cette situation du fait d'une personnalité politique ? Comme vous le savez, l'État est garant de la sécurité, de la stabilité et du maintien de l'ordre public. Je pense qu'en tant que garant de la stabilité, du maintien et du respect de l'ordre public, l'autorité politique et de police ou militaire doit toujours prévenir les troubles à l'ordre public qui peuvent arriver. Je pense que c'est de ce point de vue-là qu'il faut comprendre la présence massive de ces forces de défense et de sécurité à la cité Kedgourgui parce qu'il y a un responsable politique de renom, pas n'importe lequel, qui s'appelle Ousmane Sonko, qui habite sur la même rue que moi, qui habite de l'autre côté là-bas. Qui a eu maille à partir avec la justice et je pense qu'il est tellement populaire que peut-être si l'État l'avait laissé libre de ces mouvements, peut-être que les jeunes seraient venus se constituer en bouclier, n'est-ce pas, pour empêcher ceci ou cela. Je pense que c'est peut-être en prévention de cela que le dispositif-là a été mis en place. Vous êtes avocat, vous êtes ancien premier ministre, mais surtout vous êtes avocat. Est-ce que c'est dans la légalité ? Alors là, vraiment, je ne veux pas rentrer dans ces considérations-là. Est-ce que c'est légal ? Est-ce que ce n'est pas légal ? Qu'est-ce que c'est légalité ? En tant qu'avocat, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Je ne me mêle pas de ces histoires-là. Non, je ne me mêle pas. Qu'est-ce que c'est de l'apport avec votre voisin au Soin de Sonco ? Vous le voyez ou vous l'avez déjà vu ? Non, il est déjà venu me voir une fois ici. C'est bien avant qu'il s'engage en politique. D'accord. Mais sinon, on n'a aucune relation. On ne se connaît pas. On n'est pas... J'ai quand même plus de 16 ans de plus que lui. Donc, on n'a pas fréquenté les mêmes écoles. On n'a pas fréquenté les administrations. On n'a pas joué au football ensemble. Non, on n'a pas joué au football ensemble. On n'a pas gardé les vaches ensemble. Mais c'est un Sénégalais comme tous les autres. Je suis ce qu'il fait, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit et ce qu'il fait. Mais je le suis. Je le suis. Voilà. Alors, au Soin de Sonco, votre voisin que vous ne voyez peut-être que vous n'avez jamais vu une seule fois. Non, non, je l'ai vu une seule fois. Il est venu chez moi ici. Il est venu vous rendre visite. Vous lui avez rendu l'appareil ? Non, je ne suis jamais allé chez lui. Est-ce qu'il est arrivé que vous ayez eu envie de peut-être le conseiller politiquement ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai jamais cherché à lui donner quel conseil que ce soit. Alors, on annonce qu'il pourrait ne pas participer à la prochaine présidentielle de 2024. Est-ce qu'après cet épisode, disons très belle, et ce propos du président de la République Macky Sall, cela ne pourrait pas être un cheveu dans la soupe pour arriver vers cette heure ? Alors, pour parler franchement, moi, dans mon entendement et ma compréhension de ce dialogue national, à l'issue, à mon avis, on devait faire table rase de tous les incidents et de tous les problèmes qui se sont posés à nous. Et donc, laisser tout le monde se présenter à la prochaine présidentielle. C'est-à-dire ? À mon avis, il n'y a pas de raison de faire voter une loi d'amnistie pour Karim Wad et pour Khalifa Sale et ne pas voter une loi d'amnistie pour Ousmane Sonko, le gracier, ou aller directement vers une loi d'amnistie. Amnistier, les faits pour lesquels il a été condamné. Ça, c'est mon sentiment personnel. Au-delà même de Ousmane Sonko, pardonner à tous ceux qui ont commis des fautes politiques ou des infractions, tout court, de droit commun, n'est-ce pas, liées à des manifestations consécutivement à son arrestation ou à son interpellation. C'est mon sentiment. Mais il s'agit quand même pour l'affaire Ousmane Sonko, peut-être certains vous diront que le cas est différent, c'est une citoyenne sénégalaise qui a porté plein de contraintes aux citoyens. Il y a des criminels, des gens qui tuent d'autres personnes, qui sont amnistiés et qui sont graciers. Mais il faudrait un dialogue pour cela, peut-être une discussion. Non, dans un souci d'apaiser l'espace politique, le président de la République peut décider de gracier M. Ousmane Sonko et tous ceux qui, comme lui, sont sous le coup de la loi. Ceux qui ont été condamnés déjà, je ne parle pas de ceux qui sont poursuivis. Ceux qui sont poursuivis, les juges peuvent décerner des non-lieux. Donc, laisser tout le monde sortir. Bien entendu, ça va leur servir, leur séjour carcéral va leur servir de leçon. Quand même, il ne faut pas enfreindre la loi. Y compris Birame Souley-Diop qui est dans les locaux de la police, ou je ne sais pas, derrière le sort qui lui a été réservé. Il faut lui pardonner. Il faut pardonner à tout le monde. C'est le moment de pardonner, de faire table rase. Mais que ceux qui, par la parole ou par l'écrit, ont causé des dommages ou des préjudices, ont commis des infractions, que ceux-là sachent qu'on ne peut pas, dans un état de droit, dire ce qu'on veut ou raconter ce qu'on veut juste pour plaire à une communauté ou à des partisans. Ça, il faut élever notre langage. Comme le disait Albert Camus, élevons notre langage, élevons ce pays en élevant notre langage. Vous êtes toujours dans la politique, Suleymane. Ah oui, oui, je suis toujours dans la politique. Comment appréciez-vous la politique telle qu'elle est faite aujourd'hui au Sénégal ? Non, franchement, je ne vous parlez de leçon. Non, il ne s'agit pas de donner de leçon, mais d'apprécier en tant qu'homme politique. Ce que j'essaie, c'est que moi, j'ai suivi une formation politique. Oui, celle libérale. À mes débuts, j'ai milité dans un parti communiste. Torskiste, pour ne pas le nommer. C'était dans les années 76. On était jeunes, avec 18 ans, avec des amis. Pape Ousmane Gaye, inspecteur général d'État, ancien directeur général de douane. Pape Sam Gaye, ingénieur agronome. Oumarsar Barou, magistrat. Avec un grand qui s'appelle Momodou Diouf, qu'on surnomme Sénat. Parce qu'il porte le nom de Momodou Diouf, qui était sénateur français à l'époque. Donc, c'est lui qui a assuré notre formation politique. À l'époque où on était dans la clandestinité, en 1976. Par la suite, j'ai rencontré Maître Abdoulaye Ouad à Djourbel, en 78. La campagne électorale se passait au mois de février. C'est là où j'ai vraiment changé. Je suis devenu, disons, je n'étais pas devenu un militant du PDS, mais j'étais devenu un fan d'Abdoulaye Ouad. Jusqu'à mon arrivée à l'université, où j'ai rencontré pour la première fois le professeur Céline Diop. C'est Céline Diop qui m'a amené chez le président Ouad. Donc, au PDS, j'ai milité à l'UJT, l'Union des Jeunesses Travaillistes. J'étais membre du directoire national de l'UJT, avec Joseph Ndong comme notre responsable. On subissait une formation à l'école libérale. On nous apprenait comment tenir un discours politique, comment s'engager, comment aller faire des affiches dans la rue, la nuit, se cacher, pour échapper aux policiers, etc. Mais, on nous a toujours interdit de faire en sorte d'être arrêté par la police. Parce que la place de l'acteur politique n'est pas la police ou la prison. Donc, il faut toujours éviter, par sa parole ou par son écrit, de se laisser prendre par la police ou par la justice. Dans différentes écoles, au plan politique, est-ce que ce ne sont pas ces écoles-là qui manquent aujourd'hui ? Bien sûr, il n'y a plus de formation, il n'y a plus de conviction politique. Les landings savannés, mon moubdioub de croix, l'âge, mon marte-sambre, RTAS, tous ces personnalités-là ont subi des formations politiques. Donc, quand vous les écoutez parler, vous ne pouvez pas déceler un seul mot susceptible de les amener à comparer devant un tribunal correctionnel. Donc, il faut faire en sorte de rester dans les limites de la correction. Il ne faut pas dépasser, parfois, suivre sa fougue de jeunesse, dire des choses qui, le lendemain, peuvent vous valoir une convocation, ou une carte à vue, ou bien même un mandat de dépôt. Mais ne pouvez-vous pas, vous autres anciens de la politique fautif, quand aujourd'hui, dans les différents partis politiques, les anciens, comme vous, comme d'autres, ne coachent plus, excuse le terme en anglais, les jeunes, pour justement... Les jeunes-là ont besoin d'être coachés, ils n'en ont pas besoin. Vous savez, au Sénégal, l'engagement politique des jeunes, si je peux me permettre de faire une analyse de cet engagement-là, je trouve que c'est plutôt la situation économique des jeunes qui explique leur engagement à gauche. Il n'y a pas d'emploi pour les jeunes, ni diplômés, ni sans diplôme. Le contexte économique est très difficile. Le taux de neutralité est très élevé. L'université sort beaucoup de jeunes diplômés, et parfois non diplômés. Et ces jeunes-là, à un certain moment donné de leur vie, ont besoin de vivre, ont besoin de fonder un foyer, ont besoin de pouvoir subvenir à leurs besoins, mais aussi aux besoins de leurs familles, rester au village ou rester dans d'autres villes. De se fixer un avenir. De se fixer un avenir clair, net et précis. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ils vont penser que, à l'origine de leur mal, se trouve le régime en place. C'est systématiquement comme ça qu'ils résonnent. Donc, si vous voyez que beaucoup de jeunes sont allés du côté de M. Ousmane Sonko, c'est parce qu'il a un discours radical contre le pouvoir. Je vais vous dire, oui, si vous n'avez pas d'emploi, c'est parce que le pays est mal géré, parce que notre pétrole est volé, etc. Les jeunes se retrouvent dans son propos. Voilà. Dans son discours. Dans son discours. Tout comme nous, quand on n'était plus jeunes, mais on était tout heureux d'être là, dans les meetings de la place de Lobélisque, et écouter M. Abdoulayeouad en 1988, à la clôture de la campagne électorale, pour les étudiants de l'université, ou presque, qui était à la place de Lobélisque, qui était M. Abdoulayeouad, avec Amad dans sa voiture. Voyez-vous ? Donc c'est ça. Et le contexte a changé. Le contexte de l'époque, mais plus le contexte actuel. Les jeunes font jouer la loi du nombre.